Quels sont les animaux les plus agressifs au monde? Numéro 1 Les mustélidés Les mustélidés sont une famille d'animaux dans laquelle se trouvent quelques-uns des animaux les plus agressifs du monde. Bien heureusement pour l'homme et le reste des animaux. L'ami pour Mustela eminea, cet animal regroupe plus de 30 sous-espèces que l'on regroupe dispersées sur toute la planète. C'est le plus petit des mustélidés 100 à 300 grammes. Mais cela ne l'empêche pas de chasser des poids pouvant peser plus de 20 fois son poids. Sa technique de chasse est simple mais efficace. Elle se jette sa poids par derrière et la mort au niveau de l'ami jusqu'à ce qu'elle se vide de son sang. L'ami est très très agré et ses mouvements sont soutirants. Si vous aviez pensé à adopter lui aimé comme animal de compagnie, c'est peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est peut-être que vous ne le connaissez pas. Numéro 2 Le grouton au cacajou du lot du lot autrefois appelé Wolverine est un mammifère aux régions alimentaires en niveau adominant canifaux. Solitaire et Farouche ont le grouton à taïga et la hondra d'Amérique du Nord et de Rassi. Il fait partie de la famille des Mustelidés et c'est la seule espèce du genre du lot. Il peut être très dangereux. Ceci lui vaut une réputation d'animal réputable dans la culture populaire. Au Canada, il est qualifié d'animal le plus férif du Canada. Le poids d'un mâle à vide peut atteindre 18 kg. Sans oublier que sa petite mâle est très très agressive. Numéro 3 Le ratel Le ratel Mélivora La Palsis On le surnomme aussi Zorine du Cap. Ce Mustelidés mesure 85 cm pour 30 cm de hauteur épaisse 14 kg. Il est connu pour sa durée sans équivalence et n'hésite pas à affronter des prédateurs tels que le léopard ou le lion. Il ne recule pas devant ses félins et en bon nombre de casants il réussit même à leur faire prendre la fuite. Sa spécialité lors d'une bagarre comme des léopards ou des léopards aide les morts et griffer les bijoux de la famille. Face à cette agressivité sans faille c'est félins généralement répartant la queue entre les jambes. Il existe beaucoup plus de cas de féroncité chez les mystérités mais les trois précédents sont des bons exemples de leur agressivité congénitale. Ceci est le ratel Numéro 4 Les souridés La famille des souridés en gros des animaux qu'on appelle les moussaraïens La plus petite moussaraïenne mesure 100 cm avec un poids maximum de 3 grammes La moussaraïenne la plus grande mesure du poids 10 cm épais jusqu'à 100 grammes Ces animaux sont des véritables machines à tuer Ils ne peuvent pas vivre plus de 4 heures sans manger Ils doivent consommer la totalité de leur poids En l'excès Vert, souris ou escagots tous les jours Numéro 5 Les hippopotames Les hippopotames soit herbibores Ils font partie des animaux les plus dangereux à cause de son agressivité débordante C'est l'animal qui fait le plus de victimes humaines sur le continent africain Les mâles sont plus grands que les femelles On a déjà mesuré des hippopotames de 5,8 m et qui pèent 4,5 kg Il existe 4 espèces d'hippopotames que l'on peut retrouver dispersées sur toute l'Afrique subsaharienne Ils peuvent vivre jusqu'à 40 ans ou 50 s'ils sont en captivité Bien qu'ils pèsent quasiment 5 tonnes cela ne les empêche pas d'arriver à courir jusqu'à 30 km par heure sur de courtes distances De manière historique les hippopotames sont considérés comme les mammifères les plus dangereux pour les êtres humains en Afrique Le premier pharaon Namé qui a réuni la base Egypte et la autre Egypte a été tuée par une charge d'hippopotame Numéro 6 Les Manteaux-Pers La famille des Manteaux-Pers comporte les Manteaux-Pers dont la représente la plus connue est la Manteaux-Pers La famille des Manteaux-Pers La famille des Manteaux-Pers